Ce dimanche 18 décembre, l'équipe de France de football a perdu en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. De nombreuses personnalités ont tout de même félicité les Bleus pour leur parcours sur les réseaux sociaux. Ils n'auront pas ramené une troisième Coupe à la maison. Ce dimanche 18 décembre et au terme d'un match riche en suspense, les Bleus de Didier Deschamps ont échoué au tir au but face à une équipe d'Argentine très solide, avec un Lionel Messi qui a su résister malgré les trois buts de l'équipe de France tout au long des 120 minutes. Ce sont d'ailleurs les Argentins qui ont ouvert le score à la 23ème minute sur un pénalty réussi par Lionel Messi. Ils ont ensuite réalisé le doublé à la 36ème minute sur un but d'Angèle Di Maria. Puis, le renouveau est arrivé à la 80ème minute lorsque Kylian Mbappé a marqué sur pénalty puis a égalisé à la 81ème minute. Un scénario qu'il a même réalisé lors des prolongations après un deuxième but de Lionel Messi. Les Argentins sacrés champions du monde au tir au but finalement, l'épreuve cruciale des tirs au but a eu raison de la solidité des Argentins qui ont gagné 4 tirs au but à 2. Ils sont sacrés champions du monde 2022, 36 ans après le regretté Diego Maradona en 1986. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités ont réagi à la défaite des Bleus. A commencer par le chef de l'État, Emmanuel Macron qui a été aperçu en train de réconforter Kylian Mbappé. Bravo à l'équipe de France pour son parcours et sa combativité dans cette Coupe du Monde. Vous avez fait vibrer la nation et les supporters du monde entier. Félicitations à l'Argentine pour sa victoire, a-t-il écrit. Merci les Bleus de nous avoir fait vibrer jusqu'au bout. Certains animateurs télé comme Cyril Ferro, Julien Courbet, Jean-Luc Reichman et Bernard Montiel ont également félicité les Bleus pour leur parcours hors normes. Tu es un dieu Kylian Mbappé. Merci les Bleus de nous avoir fait vibrer jusqu'au bout, les amis, on a la chance unique d'avoir une équipe qui nous fait deux finales d'affilée et si est-il extraordinaire. Merci les Bleus et bravo Messi qui, avec ce titre, devient peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Certains artistes comme Végé Dream, celui qui a signé l'hymne incontournable ramener la Coupe à la maison en 2018, M. Pokora et Yannick Noah ont également salué la performance des Bleus durant cette Coupe du Monde, qui il y a ne vint trois ans déjà quatre buts en finale de CDM. Quoi qu'il advienne, merci, merci les Bleus. Fiers de vous. Vive le sport. Merci pour les émotions. Bravo à l'équipe de France pour son parcours et sa combativité dans cette Coupe du Monde. Vous avez fait vibrer la nation et les supporters du monde entier. Félicitations à l'Argentine pour sa victoire. Emmanuel Macron Emmanuel Macron December 18, 2022 Tu es un dieu Qu'est-ce qui est Mbappé ? France, merci les Bleus de nous avoir fait vibrer jusqu'au bout. Geste de prière Pic Twitter.com Youcuit PNG 2Q Cyril Ferrot Cyril Ferrot December 18, 2022 Les amis, on a la chance unique d'y avoir une équipe qui nous fait deux finales d'affilée. C'est extraordinaire Hashtag merci les Bleus et bravo Hashtag Messi Qui avec ce titre devient peut-être le meilleur joueur de l'histoire Hashtag frar Hashtag got Julien Courbet Julien 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 23 ans Déjà 4 buts en finale de CDM Quoi qu'il advienne Merci Geste de célébration Geste de prière Cœur Hashtag Arfraal Et Hugo A toi de jouer Virgule point Levé Matpokora Robazempokora December 18, 2022 A lire aussi la déception de Kylian Mbappé Et Hugo Lloris Emmanuel Macron Présent pour soutenir l'équipe Les images marquantes d'Argentine France Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada